Pourquoi est-ce que je n'avance pas dans mon journal Le Normand ? Eh bien c'est simple, c'est parce qu'il s'est cassé. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de réparer mon livre altéré. Donc la première chose à faire, c'est de couper, de détacher cette partie du livre. Alors, à l'aide d'un cutter, je vais couper. Voilà. Avec des ciseaux. Je me débarrasse de tout ce qui dépasse pour que le tout soit le plus lisse possible. Dans ma vidéo sur comment commencer un livre altéré, je me demandais s'il fallait appliquer du mode podge jusqu'au centre. Et donc la réponse est non, il vaut mieux s'arrêter avant d'atteindre le rebord. Parce qu'à mon avis, s'il s'est cassé, c'est parce que le mode podge était devenu dur. Et c'était imprégné dans la page. Et en ouvrant, ça s'est cassé. Deuxième étape. J'ai récupéré un vieux t-shirt, donc il est en coton, de mes enfants quand ils étaient petits. Que je vais couper. Voilà. Donc je ne vais pas utiliser du mode podge, je vais utiliser du mat gel médium. Je vais poser mon autre journal par-dessus. Je vais prendre un poids, le temps que ça sèche. Voilà, donc c'est plutôt stable. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un adhésif qu'on utilise quand on peint. Je ne sais pas comment on dit en français, masking tape en anglais. Je vais couper sur le dos du livre. Là, j'ai mon tissu qui dépasse, je vais aussi le couper. Et ensuite, ici, je pourrais mettre aussi un tissu, mais je vais prendre le masking tape au cas où je devrais encore rouvrir mon livre. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Je vais enlever ça. Voilà. Donc je vais coller ces deux pages avec toujours mon mat gel médium. Je remets mon journal. bien lourd. Donc voilà, mon journal est réparé. C'est ce qui est bien avec les livres altérés. C'est que même s'il y a un problème, on peut toujours réparer. Je vais pouvoir continuer à me remplir de toutes les notes que j'avais prises quand j'apprenais à lire le petit le normand. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada